salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce dimanche d'octobre c'est le premier dimanche d'octobre comme chaque année on a droit au prix de l'arc de triomphe en Qatar prix de l'arc de triomphe pour être plus exact 20 concurrents qui seront au départ 20 concurrents de classe qui vont en découdre sur le parcours classique des 2400 mètres de la grande piste de vincennes de longchamp pardon à pas se tromper on n'est pas dans la même discipline en tout cas voilà paris longchamp comme vous voyez la première réunion qui sera quasiment protégé il y aura une réunion à strasbourg mais en tout cas la réunion une s'annonce somptueuse avec cette groupe 1 au départ dont le Qatar prix de l'arc de triomphe vous le savez nous sommes en partenariat avec the turf ce sera donc également un the 5 ce Qatar prix de l'arc de triomphe on va rentrer dans le vif du sujet avec fin concurrents pas moins de 20 concurrents on a dû même éliminé quelques candidatures donc une très belle course très ouverte en tout cas au niveau des places moi j'ai retenu en tête de ma sélection le 14 alpinista j'ai tenté quelque chose avec cette concurrente qui me plaît tout particulièrement vous le voyez elle est invaincue depuis maintenant près d'un an et demi elle repousse sans cesse ses limites elle a déjà fait la distance par rapport aux trois ans qui pour la plupart n'ont jamais couru sur 2400 mètres alors pourquoi pas je me dis qu'elle a un bon numéro dans les stales de départ luc maurice la connaît parfaitement voilà elle a couru deux fois cette année elle s'est imposée à deux reprises et ce qui est amusant j'ai regardé un peu ses performances l'an passé au mois d'août elle avait battu torka tortasso qui derrière a gagné le prix de l'arc de triomphe du coup elle avait quand même battu un futur vainqueur d'arc ce qui n'est pas rien vraiment je trouve qu'elle a une belle carte à jouer faudra voir ça va être une question de parcours comme je vous le dis il y a 20 partants il y en a qui on n'est pas sûr de leur tenue en tout cas cette alpinista le numéro 14 elle me plaît tout particulièrement elle a vraiment toute première chance à défendre elle est capable de le faire donc voilà moi ce sera ma préférée dans cette course en deuxième position mais j'ai retenu le 17 honesto je l'aime beaucoup honesto vous allez le voir il a terminé deuxième de luxembourg à la dernière fois c'était le 10 septembre dans le royal barren irish champions stakes vous le voyez c'était 2000 mètres il courait très très bien battu par luxembourg il n'est pas battu non plus d'une rue un trois quarts de longueur je crois à l'arrivée en tout cas honesto qui auparavant avait gagné le grand prix de paris sur ce même parcours du coup lui c'est un trois ans qui a déjà fait la distance contrairement à certains de ses rivaux voilà il met 11 dans les stales de départ il est au milieu du paquet faudra que ça se passe bien le terrain souple peut jouer en sa faveur c'est un finisseur faudra qu'il ait le bon parcours mais c'est vrai que quand il accélère c'est vraiment impressionnant en tout cas je l'aime beaucoup également ce numéro 17 honesto et je lui accorde un large crédit je le retiens en deuxième position ensuite en troisième position bien entendu je retiens le numéro 20 luxembourg le protégé d'Aidan O'Brien c'est vraiment l'attraction de cette course vous le voyez il a couru 6 fois 5 victoires dont la dernière fois la course référence face à honesto face à vadeni face à michrif il a quand même battu du beau monde c'est un cheval qui va débuter sur cette distance voilà c'est la petite inconnue 2400 mètres son entraîneur et tout son entourage le pense capable de bien faire sur 2400 mètres il a le numéro 8 dans les stales de départ ce qui est assez correct voilà Ryan Moore j'ai regardé il a gagné l'arc de triomphe en 2010 et en 2016 donc à peu près tous les 6 ans j'ai envie de vous dire qu'en 2022 ça peut être son jour pourquoi pas en tout cas il aura fort à faire avec 20 partants mais c'est vraiment une toute première chance et il faut vraiment lui aussi s'en méfier tout particulièrement ensuite en quatrième position j'ai retenu le 15 hein vadeni vadeni qui n'est autre que le lauréat du prix du jockey club vous allez le voir voilà cette course il battait notamment honesto que j'ai retenu deuxième maintenant la distance n'était pas la même lui aussi il faut voir ce qu'il est capable de faire sur 2400 mètres il vient de terminer troisième du groupe 1 disputé à Leopardstown derrière Luxembourg et honesto il courait pas si mal que ça et puis il n'avait pas été revu depuis quasiment deux mois donc voilà peut-être qu'il avait aussi besoin de cette sortie numéro 2 dans les stales de départ on connaît Christophe Soubillon il va certainement prendre un bon départ et attendre non loin du groupe de tête c'est vrai que l'année dernière il est tombé sur un drôle de torque à tortasso là il y a quand même de l'opposition avec ce poulain de 3 ans qui se présente au départ de ce 4 à repris de l'arc de triomphe mais il a vraiment lui aussi toutes les cartes en main pour réaliser une grande performance ensuite en cinquième position j'ai retenu le 2 Torquator Tasso, bah écoutez c'est le tenant du titre maintenant je l'aurais retenu beaucoup plus haut s'il n'avait pas ce numéro 18 dans les stales de départ c'est rédhibitoire à mon sens ça doit être Landfranco de Tori qui est en selle ça va être vraiment compliqué il va avoir l'avantage de trouver certainement un terrain qui va lui plaire avec les pluies qui sont prévues ce week-end mais bon il y a quand même des 3 ans de qualité au départ lui est en forme, il a un bon jockey sur le dos mais pour la victoire à mon avis ça va être très très serré moi je l'ai retenu en 5ème position parce qu'il a quand même de la qualité que c'est un drôle de cheval mais je pense pas qu'il puisse faire mieux que 3, 4ème maximum ensuite en 6ème position j'ai retenu le 16, Alakim Alakim c'est un super cheval qui a remporté une course de groupe cet été sur l'hippodrome de Deauville il a terminé comme vous l'avez vu 4ème du prix du jockey club vous le voyez c'était début juin c'est un super cheval, c'est encore un atout de Jean-Claude Rouget voilà numéro 4 dans les styles de départ lui aussi est extrêmement bien placé dans les boîtes c'est vraiment un avantage surtout pour un Poulain qui n'a pas encore fait ses preuves sur 2400 mètres en tout cas lui aussi vu ce qu'il a montré depuis le début de sa carrière je pense qu'on est obligé de lui faire confiance au moins pour une place je vous l'ai dit c'est ouvert et c'est difficile un petit peu de juger de la compétitivité surtout sur 2400 mètres en tout cas je pense que Jean-Claude Rouget c'est un homme habile il a certainement très bien préparé son pensionnaire pour cette course ensuite j'ai retenu le numéro 18 un Westover c'est un concurrent qui me plaît tout particulièrement il a montré de bonnes dispositions dans son pays d'origine en Grande-Bretagne la dernière fois voilà il est cinquième du King George 6 et Leibet Queen c'est vraiment une belle performance il est battu par Torca Tortasso notamment c'est un cheval qui auparavant avait très bien couru il a gagné quand même le derby d'Irlande vous le voyez le 25 juin du coup ce n'est pas rien c'est un très bon cheval voilà maintenant il y a de l'opposition il y a 20 partants mais bon vu ce qu'il a montré outre banche je pense qu'il faut s'en méfier pour une place c'est vraiment un outsider très séduisant ensuite en 8ème position j'ai retenu le 11 à un title holder l'un des meilleurs chevaux japonais lui il fait une petite rentrée c'est difficile un petit peu de le situer surtout que terrain souple comme il va y avoir c'est pas forcément une évidence mais bon on a vu les japonais qui courent après un succès dans l'arc depuis de nombreuses années title holder sera leur meilleur atout à mon sens donc voilà je l'ai retenu en fin de combinaison mais je ne le pense pas capable de gagner je le pense plutôt pour une place et en cas de non partant j'ai retenu un autre japonais le numéro 19 d'Odius qui vient de réaliser de bons débuts sur cette distance je crois je ne sais pas si on a cette performance il me semble qu'il a terminé 4ème sur ce parcours de 1400 mètres en tout cas c'est un cheval qui a quand même montré des moyens et dont il faut se méfier regardez ses performances ouais voilà c'était derrière Sim Camille et Lasso notamment Lasso qui va courir une autre course ce week-end en tout cas d'Odius avec Yutaka Take qui lui aussi est à la recherche de son arc il ne l'a jamais trouvé jusqu'ici malgré le numéro 3 dans les stales de départ je pense que ça va être compliqué vu l'opposition mais bon moi je l'ai retenu en cas de regret en regret donc n'hésitez pas à le glisser dans un champ comme je vous dis à chaque fois c'est vraiment un cheval qui peut prendre une 4-5ème place si ça se passe bien on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 devant le 17 le 20 le 15 le 2 le 16 le 18 et le 11 et en cas de non partant le numéro 19 voilà vous savez tout bah écoutez conseil de jeu 14 17 et 20 c'est mes 3 premiers chevaux c'est vrai que je les aime beaucoup les 3 sont quasiment bien placés dans les salles de départ ils ont montré de la qualité vraiment il faut faire des choix et ce seront mes 3 préférés dans cette compétition je vous rappelle également que nous avons un partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com donc voilà si vous voulez en profiter n'hésitez pas à nous contacter via cette vidéo ou alors à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre course sur notre site Turf-fr.com moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition on redescend de plusieurs étages et on sera en compagnie des trotteurs lundi du côté d'Anguin d'ici là je vous souhaite de beaux jeux à tous bye bye